C'est un réel plaisir de vous retrouver, vous suivez la grande édition à la une de l'actualité. Début de l'opération de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire, c'est la ville de Guiglo, dans la région du Cavali qui a été symboliquement choisie pour le lancement officiel. Le président de la CEI présent, Ibrahim Koulibaly-Couibière, invite les populations à participer massivement à cette opération. L'Escale 225 nous conduit ce soir en Péhachan, précisément à Boboté, village ébrié du district autonome d'Abidjan. La communauté du village a procédé à l'installation de son nouveau chef lors d'une cérémonie d'intronisation que nous vous ferons vivre au travers de nos reporters dans ce journal. Voilà pour le prologue. Bonsoir à tous et bienvenue. On entame cette édition par le démarrage de la révision de la liste électorale. Ce samedi marque le début de la nouvelle opération de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Cette étape cruciale en vue de la prochaine élection présidentielle a été faite dans la ville de Guiglo, dans la région du Cavali, qui a été choisie pour ouvrir ce processus. En effet, lors de la précédente révision de la liste électorale, elle enregistrait l'un des taux d'inscription les plus bas du pays. Ce choix vise donc à encourager une plus grande mobilisation des citoyens de la région. Au cours de cette cérémonie de lancement, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly-Kwibir, a expliqué l'importance de cette opération aux populations, tout en les invitant à participer massivement. À présent, place à la rubrique du jour. Ce soir, dans l'escale 225, on fait une halte dans le pays Hachan pour vivre la cérémonie d'intronisation du chef du village d'Aboboté. Ce village est brillé, qui fait partie du district autonome d'Abidjan, a une nouvelle tête couronnée. Djako Arsène est celui qui présidera désormais à la destinée de ce peuple dans la commune d'Abobo. Avant de s'installer sur la chaise royale, il a été soumis à un cérémonial d'intronisation selon les us et coutumes. Cet instant a été vécu de bout en bout par notre équipe de reportage avec à sa tête, bienvenue Kouaou. Avant de faire son apparition sur la place publique pour le cérémonial d'intronisation, Djako Arsène, nouveau chef du village d'Aboboté, est vêtu selon les us et coutumes. Une fois dans ses premiers attributs de chef, il est accompagné par une forte délégation d'hommes et de femmes. Avec la génération, le processus d'intronisation selon le repos de sa loi. À son arrivée sur les lieux, il est accueilli en triomphe. Tradition oblige, les échanges de civilité entre les hôtes de marque et les porte-parole dans la pure tradition, Hatchan et la libation par le doyen d'âge annoncent le démarrage de la cérémonie. Après quoi, le non-an, doyen d'âge d'Aboboté, procède à l'appel nominatif du nouveau chef du village. Au troisième appel, ce dernier est invité à se lever et à se diriger vers la chaise royale. Une fois devant la chaise royale, on assiste à la présentation de son pédigree. Président de la commission scientifique de l'UFR Communication, Milieux et Société depuis décembre 2013. Voici ainsi présenté l'homme. Juste après, le doyen d'âge d'Aboboté et le chef sortant, assisté par le premier ministre Robert Beugrimombé, procèdent à l'installation du nouveau chef du village. L'occasion est ainsi donnée au préfet d'Abidjan de prodiguer des conseils avant la remise officielle de l'arrêté préfectoral de nomination au nouveau chef du village. Le chef lui-même doit inspirer confiance. Le chef doit savoir respecter et se faire respecter. Il doit respecter la population dont il est, certes, le chef, mais dont il est le premier serviteur. Il ne doit pas perdre cela de vue. Et pour paraphraser les Écritures saintes, il est même le serviteur inutile de la population. Le chef doit avoir de l'autorité. Il ne doit pas confondre autorité et autoritarisme. Le chef doit demeurer un homme humble, quelqu'un sachant manier avec dextérité, avec doigté, la carotte et le bâton. Monsieur le chef du village, au plan personnel, veillez à ce que vos attitudes et comportements soient à l'image des fonctions dont vous êtes désormais investis, c'est-à-dire emprunt de sagesse, de dignité, d'équité et de respect envers vos administrés. L'autre articulation, l'installation du chef adjoint, suivie de la passation de charge entre le chef sortant et le nouveau chef du village. Une passation de charge marquée par la remise d'une copie physique des dossiers sur le village et d'une clé contenant les dossiers en format numérique. Le nonant procède à la remise des attributs au nouveau chef. Au nombre de ses attributs, une assiette en terre cuite qui symbolise la fragilité du village dont il a la charge. Une clé pour ouvrir toute la porte du village d'Apoboté. Je le présente. Grand chasseur de l'elephant qui a conduit pour prendre un mois dans le village d'Apoboté et on fait une lampe pour éclairer la mâche du chef sous réservation bien nourrie. Par la suite, le nonant bénit le nouveau chef du village et son adjoint, réjoint peu après par leurs épouses. Le cérémonial d'intronisation s'achève par des félicitations d'autres chefs de village éveillés. Ils ne cachent pas leur satisfaction. C'est une cérémonie qui honore tout le peuple à Tchao, de par sa grandeur, de par sa habitude. L'intronisation d'un chef est un symbole d'union, d'intégration véritable. Le chef Gakko ici qu'on intronise a montré qu'il mérite d'être chef, Aboboté a fait le choix d'un grand homme à sa tête. Nous ne pouvons qu'un salueux cela. Prendre part à une telle cérémonie, c'est accompagner l'action de la chefferie par la prière pour qu'il ait les moyens et toutes les ressources nécessaires pour réaliser les exploits dans ce village, pour apporter le développement inclusif dans ce village, mais au-delà pour apporter le calme, la paix et l'unicité des cœurs et d'esprits dans ce village. Pour la circonstance, le Premier ministre Robert Beugré-Mambé recommande au nouveau chef quelques conduites à tenir. Un chef doit agir avec beaucoup de calme, sans se précipiter, en prenant le poids, la mesure, c'est-à-dire la hauteur, la largeur et la profondeur de toutes les décisions qui doivent être les siennes. Il doit agir avec discernement et avec calme, sans se laisser emporter par la rumeur publique. Un chef doit avoir de l'élégance et de la beauté dans ses décisions et dans ses orientations. Un chef doit agir avec majesté et avec intelligence. Le nouveau chef du village, Daboboté, dit être conscient des défis à relever. Les défis sont nombreux. Il faut développer le village. Il faut développer le village et il faut faire appel à toutes les compétences. C'est pourquoi on a demandé à ce qu'il y ait de la cohésion dans le village. Il y ait de l'entente. Nous devons faire en sorte que chaque population d'Auboboté puisse profiter du bonheur que tout le peuple atteint attend de ses dirigeants. Et également faire en sorte que la paix règle dans le village et dans tous les villages à Tchon. Cette cérémonie d'intronisation intervient au terme du pouvoir de la génération Dugbo. Jaco Arsène, issu de la génération Tchakba, est le 11e chef du village d'Auboboté. Une autre célébration, une autre tête couronnée. Olivier Assabou est le nouveau chef du village d'Auboboté, bourgade situé dans la commune d'Anyama. Il a été récemment installé de façon officielle dans ses fonctions des garants, des us et coutumes au terrain du dit village. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, comme nous le dit Clément Bocco. Un painkita, un collier, un bracelet, un anneau, une chasse-mouche, une couronne, une paire de chaussures appelées communement Aboudji, une canne royale, un bâton de commandement et une chaise sont là les attributs du nouveau chef. Pour couronner le tout, le président du collectif des chefs acquis a fait asseoir par trois fois Olivier Assabou dans sa chaise de commandement faisant de lui le nouveau chef du village d'Anyama à Wabou. Ma priorité se résume en quatre points. Il y a l'intérêt général de la population, le développement du village, la cohésion sociale, le vivre ensemble et aussi apporter de l'aide à nos jeunes, à nos mamans pour que ces mamans-là, ces jeunes a pu bénéficier des projets de l'État. Aussitôt investi, le nouveau chef a fait une parade pour témoigner sa gratitude aux invités. Il a par la suite reçu son arrêté de nomination des mains du préfet de la région des Lagunes. L'administrateur en a profité pour faire des mises au point. Les injures et autres outrages aux chefs sont passibles de sanctions devant les juridictions compétentes. On ne destitue pas un chef selon ses humeurs circonstancielles. Monsieur le chef, je vous engage solennellement à œuvrer sans calcul pour la cohésion dans ce village. Représentant le premier ministre à cette cérémonie, Alobwebou Ose, député maire de Songon, a invité les filles et fils d'Awabou à taire les querelles et à penser développement et progrès. Il nous faut tourner la page de la violence et des incompréhensions souvent stériles pour s'inscrire dans une dynamique de développement. Le président de la République Alassane Ouattara y attache du prix. Le premier ministre y attache du prix. Et tout le gouvernement est en mission pour que chaque Ivoirien et chaque habitant de ce pays ait un minimum de bien-être. L'émissaire du premier ministre a demandé aux populations de soutenir le nouveau chef et a l'aider dans la réalisation de projets pour le village. Il a remis la somme de 2 millions de francs CFA comme don du premier ministre à la cheferie d'Awabou. On reste avec les instances coutumières, cette fois-ci avec la cheferie centrale des communautés de l'île Boulé 2 dans la commune de Yopougon qui a tenu une conférence de presse récemment pour partager leurs acquis. Après un an et demi de gestion, une conférence qui s'est tenue en présence des notables du village de Nyangon-Lokwa, détenteurs des droits coutumières de l'île, nous dit Noursangaré. Lampadaire solaire, forage d'eau potable, ce sont notamment les acquis majeurs de la cheferie centrale d'île Boulé 2 après un an et demi de gestion à la tête de ce village. Nous avons installé des lampadaires solaires et des forages d'eau potable dans tous les campements. Le centre de santé sera bientôt construit ici. Des démarches administratives menées conjointement avec le village de Nyangon-Lokwa. Aussi, a-t-elle mis en garde les individus veureux qui s'adonnent à des ventes illicites de terre avec de faux documents, des actes susceptibles de nuit à la cohésion dans le village. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces parcelles vendues ou cédées sont des sites habités par des communautés de l'île Boulé 2 depuis plusieurs années. Quelle cruauté ! Pour continuer dans cette dynamique, le chef des communautés des quatre campements que compte l'île a appelé à l'unité et à la paix. Yela s'appelle à tous les enfants de l'île et n'a qu'à venir pour qu'on puisse travailler ensemble pour la cohésion et la paix. Le président lui-même, c'est un président de paix. Ce n'est pas nous, les enfants de l'île. On va s'entretuer. Je dis non à la haine, à l'île Boulé, je dis oui à la paix. Situé sur la lagune Brié, dans la commune de Yopougon, l'île Boulé 2 est un village regroupant quatre campements, à savoir Segi Cro, Johnny Cro, Jean Kwame Cro et Ngandie Cro. Direction d'Abobo avec l'histoire de ces centaines de jeunes issus de 12 centres de formation de football qui peinent à trouver un air de jeu pour s'entraîner. Les terrains d'Abobo Sagbe, qui les accueillait quotidiennement pour s'entraîner, a été engloutis par le projet de construction du métro d'Abidjan. Dépourvus de terrains pour poursuivre leurs activités sportives, ces jeunes, pour la plupart issus des quartiers défavorisés, sont contraints de squatter divers espaces pour continuer de pratiquer leur métier futur. Bienvenue, Kwao et Kader Batil sont allés à leur rencontre dans ce reportage. Depuis le 11 février 2024, nous sommes sacrés champions d'Afrique pour la troisième fois. L'histoire des éléphants de Côte d'Ivoire réunit les meilleurs joueurs du continent africain. Parmi eux, certains ont appris le football dans les quartiers populaires d'Abidjan. Cependant, l'envers du décor révèle un manque criant d'espace dédié aux jeunes passionnés de sport, notamment à Abobosagbe-Han. Avec la fermeture du site, les centres de formation ont dû trouver des solutions temporaires. Certains se sont redirigés vers Abobosagbe-QG sur un espace déboisé à la lisière de la forêt classée du bon coup. On s'entraînait à la gare des trains depuis 1995. Aujourd'hui, on est parti de là. Si encore on est arrivé, les temps sont difficiles. L'espace, les eaux usées et tout, c'est pas trop adapté au jeu. On fait avec. Si c'est pas jour de l'école, on peut pas rentrer ici. Il y a au moins, imaginez toutes les équipes là, tous les enfants sont là aujourd'hui. Y a pas d'espace. Si Martial et Sépoulin profitent de cet espace non loin de leur ancien terrain d'entraînement, d'autres centres de formation n'ont pas cette chance. Ils ont dû parcourir plus de 10 kilomètres pour accéder à un terrain déjà partagé entre plusieurs autres équipes. Souma Orofranc, ancien joueur et entraîneur pour un centre de formation, nous raconte leur mésaventure. Encore à la ronde, on avait au moins deux heures du temps pour pouvoir bien enseigner les enfants. Mais par contre ici, on est venu sur un nouveau terrain, donc il y a des gens qui sont déjà en place ici. Donc ça nous crée vraiment des problèmes. L'espace est vraiment saturé. Il y a au moins peut-être 40 centres qui sont en train d'acquisition déjà ici. On a négocié quand même. Dieu merci, on a eu un petit temps. Mais c'est pas tous les jours. C'est pas facile. Voilà, le transport, chaque matin, bon, il faut payer au moins 700 en allure et tout. Souvent, les apprentis, ils augmentent le plus et tout et tout. Mais on fait avec. La situation est d'autant plus alarmante que certains centres peinent à organiser leurs entraînements faute de place. Les plus jeunes, découragés par la longue distance à parcourir, ont même abandonné leur rêve de footballeur. L'avenir de ces jeunes talents semble compromis sans une intervention rapide des autorités. Ils ne sont pas un club professionnel. Voilà. Donc, la joie, le transport, c'est la fatigue. Donc, vraiment, si les autorités compétentes peuvent se pencher sur ce problème-là pour que vraiment nos enfants puissent trouver un site pour s'entraîner. Voilà, parce que vraiment, voir 700 enfants qui sont là comme ça, les sites de famille qui font rien, bon, pour ne pas qu'ils retournent à faire autre chose. Accueillant des centaines de jeunes déscolarisés, les encadreurs redoutent un basculement vers la délinquance. Un appel à l'aide est lancé dans l'espoir qu'une solution rapide soit trouvée pour ces jeunes sportifs en quête d'un terrain d'entraînement. On reste en sport cette fois-ci avec une nouvelle plus heureuse. Le stade Auguste-Denis de San Pedro a servi de cadre récemment à une cérémonie de présentation du Trophée de la Cannes aux populations du district autonome du Bas-Sacandra. Un rendez-vous tenu à une présence de responsables de la Fédération ivoirienne de football et du ministre gouverneur du district autonome du Bas-Sacandra. Une occasion pour les populations de communier une fois de plus autour de la victoire des éléphants à l'issue de la Cannes 2023. Bienvenue, Kwao. Dans une ambiance festive et chaleureuse, le Trophée de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté aux populations du district autonome du Bas-Sacandra. Lieu choisi, le stade Auguste-Denis de San Pedro. Je vais remettre au ministre gouverneur la coupe au nom du président de la Fédération, au nom de son comité exécutif. Je vais vous remettre la coupe pour que vous puissiez partager avec la population de San Pedro. C'était l'occasion pour le ministre gouverneur du district autonome du Bas-Sacandra, Philippe Légré, de s'exprimer sur la victoire des éléphants à l'issue de la Cannes à 2023 avant de réitérer ses remerciements au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour ses efforts en faveur du développement du sport en Côte d'Ivoire. Cette énergie qui sort de son corps qui dégage est une énergie positive. Et cette énergie positive rédaille sur toute la Côte d'Ivoire. En rédaillissant sur toute la Côte d'Ivoire, elle entraîne des résultats positifs, des victoires. Et on parle de victoire en victoire. Sous le leadership du président Alassane Ouattara. Après avoir défait l'équipe du Nigeria par deux buts à un lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les éléphants de Côte d'Ivoire ont obtenu la victoire, s'octroyant ainsi le trophée qui depuis lors fait la fierté de la nation tout entière. On termine ce journal avec cette information importantissime, le démarrage de la révision de la liste électorale. Ce samedi marque le début de la nouvelle opération de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Une étape cruciale en vue des prochaines élections. Et c'est la ville de Guiglo dans la région du Cavali qui a été choisie pour ouvrir le processus. En effet, lors de la précédente révision de la liste électorale, elle enregistrait l'un des taux d'inscription les plus bas du pays. Ce choix vise vise donc à encourager une fois de plus la grande mobilisation des citoyens de la région. Au cours de cette cérémonie de lancement, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly-Kwibir, a expliqué l'importance de cette opération aux populations tout en les invitant à y participer massivement. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et avec le concours de l'équipe technique. Merci infiniment de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur RTI2. Sous-titrage Société Radio-Canada